... Maintenant qu'on est enregistré, tu peux le dire aux autres gens, au musée entier. Est-ce que je suis une fée ? Oui. Est-ce que hier, quand j'ai dit devant le musée, musée, ouvre-toi, abracadabra, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est ouvert. Voilà, donc on est d'accord, je suis une fée ? Oui. Ok. Donc Juliana, qu'est-ce qui s'est passé avec cette voiture ? Les élèves de grande section de l'école maternelle Terra à Mata se sont rendus au Mamac le jeudi 15 octobre 2020 pour découvrir la dauphine de César. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où nous avons été hier ? Oui, au parc Fénix. Non, moi je sais, on a été au musée. Au musée, comment s'appelle-t-il ce musée ? Le musée d'art moderne. Qu'avons-nous fait au musée ? On a découvert les œuvres d'art. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom de cette œuvre ? La voiture. Moi je sais. La voiture, quelle couleur ? Je sais. Rouge. Elle était comment ? C'est ça. Elle était toute rouillée. On en a vu deux. Deux voitures ? Non, une, Hugo. Non, mais deux œuvres d'art. Ah oui ! Quelle est la deuxième œuvre qu'on a vue ? Elle avait une boîte de carton et elle avait de la crème qui sortait. D'accord. Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle quand on écrase et quand on... Tu te souviens qu'on en a parlé hier ? Oui, la grosse machine. La grosse machine, elle permet de faire une... Pression. Une compression. Une compression, exactement. Et tu te souviens ce qu'il a fait ? On a vu aussi que ça coulait. Comment ça s'appelait ? Oui, une expansion. Est-ce que cette œuvre a été faite il y a longtemps ? Quand les parents, ils étaient bébés. Elisabeth, toi, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant cette voiture ? J'ai ressenti que quelqu'un, il est mort. Et est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé ? Non. Non. Est-ce que ça a été fait par hasard ou c'est quelqu'un qui a décidé de le faire ? Quelqu'un, il a décidé de le faire. Et cet artiste, tu te souviens comment il s'appelait ? Euh, non. Pourquoi est-elle écrasée ? Par la voiture. Maintenant, elle est toute écrabouillée. Tu crois qu'elle ne peut plus marcher ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle est écrabouillée maintenant. Et maintenant, ses ronds sont toutes brouillées. Donc maintenant, on ne peut plus aller avec elle en route. C'est un accident ou ça a été fait exprès ? C'est un accident. Ça a été fait exprès. Comment s'appelle le coupable ? Les arts. Les arts ? Les arts ! César ! Elle s'appelle pas les Césars ! César ! Pas les arts ! Lucille. César. Et c'était qui, César ? C'est un art triste. Comment l'artiste a écrasé cette voiture ? En fait, il l'a pris à la poubelle des voitures. Donc elle était déjà utilisée ? Elle avait déjà été utilisée ? Oui. Elle n'était pas neuve ? Et après, il l'a écrabouillée avec une grosse machine. Oui. Et ça, ça s'appelle des machines pour écrabouiller les voitures. Ça s'appelle. Même comme ça, des machines à écrabouiller les voitures. La voiture, elle était toute cassée. Et avec des trucs en métal, il les a cassées. Et après, c'était son travail à faire ça. Donc après, il l'a fait pour son travail. Et son amie, il était quelque part. Et maintenant, c'est fini son travail. C'était quoi, son travail ? C'était aller écraser son travail. Son travail, c'est d'écraser. Et écraser, pourquoi ? Au musée, ils regardent. Et les gens, peut-être que ça les intéresse de voir une voiture dans le musée. Et c'était ça, son message. C'est bien, elle n'a pas. Moi, j'ai une question pour toi, Anatole. Au musée, on présente une voiture ou une œuvre d'art ou les deux ? C'est les deux. C'est les deux ? Oui, c'est bien. Il a fait ça pour quoi ? Il voulait pour pas que ça polluait. Il voulait nous dire quelque chose ? Aux gens qui vont dans les musées pour voir les œuvres ? Oui. Il voulait nous dire quoi ? Il voulait dire qu'il faut pas polluer la planète. Son message, c'était que tous les gens ne jetaient plus de poubelle. Sinon, ça faisait trop de poubelle. On vaut les poubelles. On peut les recycler. Et si on ne les recycle pas, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Ça devient beaucoup de déchets et ça fait pas bon à la planète. D'accord. Et est-ce que le message, ça marche toujours ou maintenant, on a arrêté de jeter ? On jette encore. Encore plus ? Après, si on ne les recycle pas, les poubelles vont dans un camion. Et le camion les amène où ? Dans une poubelle et après, on les met dans l'usine. Que fait l'usine, Milo ? Il les recycle en d'autres choses. Alors ça, c'est ce qui est le mieux, c'est de recycler. Mais tout ce qui n'a pas pu être recyclé, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient trop de déchets. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on les brûle. On les brûle ? Et c'est bien ? Oui, non. Qu'est-ce qui m'a pollué, du coup ? Ça fait de la fumée de poubelle. Exactement. On n'aime pas cette odeur. Et on ne peut pas respirer de la fumée de la poubelle si on meurt. On tousse très fort. Oui, mais on n'aime pas quoi cette odeur ? Ça pollue la planète. Est-ce que vous aimez ? Elle est toute écrasée. Elle est toute abîmée. Elle n'est plus utilisée. Je la trouve belle parce que le volant, il n'est pas écrabouillé. Belle. Belle ? Ça t'a fait plaisir de la voir ? Pourquoi ? Parce qu'elle est écrasée. Parce qu'elle est écrasée ? D'accord. Et est-ce que tu te souviens pourquoi l'artiste l'a écrasée ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il a pris une machine. Il a pris une machine. Une petite ou une grosse ? Une grosse. Une petite machine. Sous-titrage ST' 501 ...